Ah pardon, ça tourne. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. Donc du... quelque chose comme du 9 à approximativement 11, 12, quelque chose comme ça. Allez, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Avant de commencer la vidéo, j'ai bien sûr du blabla à vous faire, évidemment. Et on va commencer par une mauvaise nouvelle. Ah oui, je sais. Alors certains vont être particulièrement déçus. Sachez que je travaille dessus parce que je ne sais absolument pas d'où vient le problème. Mais alors vraiment pas. J'ai un souci pour enregistrer la partie 3 de Alice Madness Returns. Donc vous savez, je vous avais déjà proposé les deux premiers chapitres. Et là, en théorie, ça fait normalement quelques jours que vous auriez dû avoir la partie 3. Mais je ne sais pas ce qu'il se passe. À chaque fois que je lance la partie, le jeu finit par friser et me faire cracher le PC. Donc ce qui fait que je n'arrive pas à faire l'enregistrement. Et ce n'est même pas un passage particulier dans le jeu. Parce que du coup, je pourrais me dire que c'est le jeu qui porte un bug à un passage particulier. Non, parce qu'en fait, ça freeze n'importe quand. Je ne sais pas en fait. Je lance la partie, ça fonctionne 10 minutes, ça plante. Je lance une nouvelle partie, enfin j'éteins le PC, je le rallume. Je relance une nouvelle partie, ça plante au bout de 30 minutes de jeu. Bref, c'est super chiant. C'est grave en train de me saouler. Vous n'avez pas idée à quel point. Et ça me frustre terriblement parce que c'était mon défi, c'est mon challenge Alice. Et je voulais vous faire visiter tout le pays des merveilles. Donc je ne sais pas, je ne vais pas abandonner l'idée. Rassurez-vous, je vous ferai le jeu dans son intégralité. Je ne sais pas encore comment. Mais voilà, j'y travaille. Si jamais certains d'entre vous s'y connaîtraient un petit peu, n'hésitez pas à me donner votre avis de quoi ça pourrait venir. J'enregistre sur OBS. J'ai fait les mises à jour d'OBS. Le jeu est à jour. Tout fonctionne bien. Surtout que tout fonctionnait bien sur les deux premiers chapitres. Je n'ai pas eu de problème. Là, je ne sais pas pourquoi ce troisième chapitre ne fonctionne pas. Vraiment, c'est un mystère. C'est un mystère le plus complet. Donc je vais voir. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais j'essaierai de proposer la partie 3 et puis la suite en espérant que ça puisse fonctionner. Voilà, ça c'est pour là. C'est une mauvaise nouvelle. Sans en être une, il n'y a pas non plus mort d'homme. Il ne faut pas abuser. Mais ça m'a gassé un petit peu quand même. Bon. Pour l'autre annonce. Je vous rappelle le rituel participatif d'Ostara. Et je vais faire ça en grande pompe. Parce qu'il faut que je vous explique tout ce qui va arriver dans les prochains jours. Comme vous le savez, je suis très content de savoir que les mesures sanitaires sont enlevées. Au moins pour cette partie-là. Puisqu'il y a encore certaines restrictions qui restent dans certains domaines. Mais dans ce domaine-là, non, tout a été retiré. Donc pour le week-end du 19 à mon anniversaire, vous savez qu'il y a le rituel de la plaine, donc le 18 mars. Et il y a Ostara le 21 mars. Et comme on a prévu de faire un truc avec ma maman, avec les filles, tout ça. Le 21 mars, c'est pas possible puisque ça tombe un lundi et que tout le monde travaille. Donc du coup, on va faire Ostara le dimanche 20 mars. Et ce que j'ai prévu de faire, donc du coup, ça va ravir pour certains qui ne sauraient pas qu'il y a le rituel participatif. Donc je vais vous en reparler. Mais je vais faire le rituel en deux temps. C'est-à-dire que le jour même de la pleine lune, le 18 mars, je ferai un truc pour ouvrir le rituel. Et le rituel se terminera pour Ostara. Ouais, je sais, mais c'est exceptionnel. La pleine lune coïncide presque avec Ostara. Donc j'étais obligé de profiter de ce moment pour faire quelque chose d'encore plus fort. Donc voilà, vous n'aurez pas la vidéo le 18, exceptionnellement. Mais vous aurez la vidéo soit, alors je dis bien soit, soit le 20 mars. Mais c'est pas garanti parce que je vais vous expliquer tout ce qui se passe sur le week-end du 20 mars. Mais au plus tard, vous l'aurez le 21 mars, le jour d'Ostara. Ce qui est d'un côté pas plus mal parce que du coup, ça vous permettra plus ou moins de fêter Ostara. Donc du coup, sachez-le, le 18 mars, je vous ferai une petite vidéo. Je vous enregistrerai pour vous montrer, vous aurez tout sur la vidéo finale. Mais il y aura la première partie avec l'aspect rituel où on fera le 18 mars. Et ensuite, le 20 mars, je filmerai toute la seconde partie du rituel. A savoir les plantations, des fleurs, etc. Et après, le montage de la vidéo, le temps de la poster, etc. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'autour du 20, plus le 21. Puisque comme vous le savez, le samedi 19, je participe à la CGC qui est la Clermont Geek Convention. Qui se passe, comme son nom l'indique, à Clermont-Ferrand. Donc le samedi 19 mars, je serai toute la journée sur la convention. Sauf que, comme vous en doutez, je serai en cosplay. Les filles vont venir dormir à la maison la veille, ainsi que ma maman. Il y a les costumes à préparer, il y a le maquillage à préparer, il y a les affaires à préparer. Donc, je ne pourrai pas vous faire de vidéos. Je vais préparer des vidéos durant la semaine pour vous en poster. Enfin, je vous les programmerai sur le week-end. Elles seront déjà sur la chaîne, mais vous pourrez y avoir accès que le week-end. Et voilà. Et ce qui se passe, donc après la convention, on rentre. Du coup, je ne passe pas par chez moi, mais on va directement chez les filles. On va dormir chez les filles le week-end. pour pouvoir faire Ostara le lendemain en pleine campagne chez elle. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la vidéo, je ne suis pas convaincu que je pourrais vous la poster le 20. Ou alors, ce sera tard dans la nuit. Et encore, je ne vous le garantis pas, parce que la nuit du vendredi au samedi, j'aurais peu dormi. La nuit du samedi au dimanche, j'aurais certainement encore peu dormi. Donc, passez 48 heures non-stop. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que le dimanche soir, je rentre complètement cuit. et que la seule chose dont j'ai envie en rentrant, c'est de retrouver mon lit et pas de bosser des heures sur le PC. Voilà. Sachez-le, ne soyez donc pas surpris. C'est pour ça que, pour le rituel participatif, exceptionnellement, vous avez allé jusqu'au... On va dire jusqu'au 20 mars... Jusqu'au 19 mars au soir pour participer, puisque je vais aller faire mes petites courses. Je vais aller prendre tout ce qu'il faut le vendredi. Oui, c'est ça, le vendredi. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps à comment ça va se passer. Donc, du coup, j'ai prévu de prendre 2-3 fleurs en plus au cas où pour qu'il y ait des participants de dernière minute qui s'inscrivent. Voilà, je vais essayer de prévoir les choses. Donc, je vous rappelle que qu'est-ce que c'est que le rituel participatif ? Ça fait déjà un trimestre qu'à chaque mois, on célèbre la pleine lune. Cette pleine lune du 18 mars est en vierge. Elle annonce tout un tas de bonnes choses, des bonnes énergies, des énergies de renouvellement, de douceur, de pardon, de nouvelles créations, etc. Et comme elle coïncide avec Ostara, du coup, c'est le moment parfait pour, eh bien, effectivement, planter de nouveaux projets, de nouvelles idées, s'ancrer à la terre, surtout avec ce qui se prépare. Parce que les prochains mois vont être particulièrement difficiles, surtout d'un point de vue économique. Ça va être très très difficile, donc croyez-moi qu'être bien ancré à la terre pour avoir la terre qui nous nourrit, ça va être très important. Donc, ce rituel participatif, comment est-ce qu'il se passe ? Je suis votre humble serviteur pour réaliser le rituel. Je vous ai proposé ce service parce que je sais que beaucoup n'en soit pas le temps, soit pas le matériel, ou alors que vous avez peur des conséquences de la magie. Donc, c'est moi qui endosse ce rôle-là et je fais le rituel pour vous. Et je demande une participation de 5 euros tout simplement parce que j'ai besoin d'acheter des fournitures pour réaliser le rituel. Comme là, par exemple, je vais acheter des fleurs, je vais acheter des choses pour chaque participant. Chaque participant aura une fleur, une étiquette biodegradable, 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 avec son nom, son prénom, etc., plus d'autres choses. Et tout ça, il faut bien le payer. Et je vous rappelle que je ne suis pas encore millionnaire, peut-être qu'un jour ça viendra, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, du coup, j'ai besoin d'une participation. Voilà pourquoi je demande 5 euros. Vous pouvez les verser sur mon adresse PayPal, soit avec mon adresse mail, c'est-à-dire œil-dans-lenoir-gmail.com, tout attaché et en minuscule. Soit vous avez le lien dans la barre d'infos, hein, sous la vidéo. Vous avez le titre, la petite flèche ou le petit plus. Vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante. Et dedans, vous avez le lien de mon adresse PayPal. N'oubliez pas de bien, avec vos 5 euros, de me fournir votre nom et prénom qui sont très utiles pour marquer sur les étiquettes, hein, quand même. Et surtout, pensez bien à faire entre proches et pas entre professionnels, puisque ça, je le dis, je le redis sans arrêt. Mais il y en a, je ne sais pas, ils ne doivent pas écouter correctement parce qu'ils passent quand même par la case professionnelle. Il faut savoir que PayPal prend des frais à chaque fois. Et alors, c'est quelques centimes, certes, mais sur 5 euros, c'est presque 1 euro que PayPal prend, vous voyez. Donc, du coup, au lieu d'avoir 5 euros, j'en ai plus 4. Et vu ce que j'ai prévu et les choses qu'il faut que j'achète, bah 4 euros multiplié par 4 euros multiplié par 4 euros, et bah, à la fin, moi, la note, je la paye en entière. Quand je vais arriver à la caisse, l'hôtesse de caisse ou l'autre de caisse ne va pas me dire « Ah bah, je vous fais 1 euro de moins sur chaque article. » Non, il va me demander le prix complet. Donc, pensez bien à faire entre proches, voilà. Et vous avez maximum jusqu'au 19 mars au soir. Voilà, grand maximum pour vous inscrire. Voilà, bon, je crois que j'en ai fini avec mes annonces, et on va donc pouvoir continuer, et on continue avec notre guidance des merveilles jusqu'au 21 mars. Je vous ai dit, vous avez bouffé de la lisse à toutes les sauces. Et puis, plan B, si jamais je ne parvenais pas à enregistrer le jeu, je vous avais prévu autre chose, de toute façon, ça c'était prévu. Je vous ferai une lecture des livres. En théorie, ce n'est pas censé bugger un livre, donc ça devrait bien se passer. Voilà, je vais vous faire une lecture des livres de Alice au Paix des Merveilles, et de l'autre côté du miroir, les deux livres de Lewis Carroll. Voilà, bon, on en a terminé pour cette intro encore trop longue, désolé. Allez, on va pouvoir passer maintenant au tirage. Alors, pour notre tirage, eh bien, on va prendre les mêmes, et on continue, à savoir le tarot des belles créatures. Je ne vous ai toujours pas fait la review, il faut que je vous la fasse, ça serait bien, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça serait bien. Donc, je vous ferai la review. On va se prendre l'oracle des merveilles, que je ne présente plus, maintenant que vous connaissez. On se prendra l'oracle des esprits guides, hein. Le dernier que je vous ai montré, que j'adore, vraiment, j'adore ces petits animaux. On se fera une petite réponse avec notre petit gadget, hein, la sphère magique, pour ceux qui connaissent. Alors, je vous rappelle que c'est un gadget, d'accord ? Donc, la réponse que la boule fournit, c'est plus pour l'aspect de fun, de marrant, de ne le prenez pas au premier degré, hein. Même si je vous avais dit qu'effectivement, certaines réponses coïncidaient avec des choses réelles. Ça reste un gadget, ça reste quelque chose de marrant. Donc, la réponse, on la prend au quatrième degré, même, hein. Et nos petits dominos. Et on va commencer tout de suite avec, justement, nos petits dominos. Alors, il y a une abonnée qui m'a posé une très bonne question en commentaire et qui m'a demandé s'il fallait prendre en considération la combinaison des chiffres qui pourraient se présenter entre deux dominos. C'est-à-dire que si on a le 2 et 3 et 3 et 4, et qu'on a deux 3 qui sont côte à côte, est-ce qu'il faut interpréter ce... entre les deux ? Eh bien, oui, bien sûr qu'il faut l'interpréter. Ça permet d'avoir des significations et des détails supplémentaires sur le tirage, OK ? Allez, le premier, nous avons le double 5. Le deuxième, nous avons le 6 et 2. Et le dernier, nous avons le 0 et le 5. On a 3, 5. On a 3, 5. Alors, le 5 dans la carte de Mansi, c'est pas forcément un bon chiffre, mais c'est pas forcément valable dans les dominos. Je prends toujours ma petite feuille de pompe, hein, vous m'excusez. Comme je l'ai dit, les dominos, je ne les pratique pas quotidiennement, donc je ne connais pas toutes leurs significations, même si c'est moi qui les ai créés. Qu'on soit bien d'accord. Alors, le double 5 nous parle de passés, de répétitions, mais également de nouveaux départs. Ça tombe bien, on est à quelques jours d'Ostara. Je venais de vous en parler, donc effectivement, on est dans ces énergies de renouveau. On sent que les choses vont se renouveler. Et j'ai même envie de dire qu'avec la conjoncture actuelle, il va se produire des choses qui vont nous amener, eh bien, à renouveler certaines choses, à nous renouveler également, à s'adapter de nouveau parce que... Parce que... Je ne vais pas vous en reparler, mais d'ailleurs, les conditions économiques ont déjà commencé à changer, hein, ne s'en foutre le prix de l'essence, le prix du gaz qui a pris 60% d'un coup. C'est pas fini. Et voilà, on est tous ravis. Bref, donc effectivement, on est à la fois à la fin de quelque chose et au début d'une autre chose. On est à la rencontre entre notre passé et notre présent. Et effectivement, il va y avoir de nouvelles choses qui vont émerger. Pour le meilleur comme pour le pire, qu'on se le dise. Ensuite, le 6 et 2. Alors, 2 et 6, ce sera plutôt dans ce sens-là, qui nous parlent de matériel, d'ambition et d'argent. C'est drôle, c'est un domino qu'on a déjà sorti, rappelez-vous, et je crois même que c'était pour la vidéo précédente, où on avait... Je vous parlais de tout ce qui était lié à l'argent, quelque chose qui allait revenir, quelque chose qui était lié à l'économie, à l'aspect matériel. Et le 5 avec le 0, ça nous parle de liberté de plaisir et de dynamisme. Donc, ça pourrait nous parler soit d'une certaine forme de liberté dans le domaine financier, peut-être que certains d'entre vous, alors pas tout le monde, évidemment, c'est un tirage général, je le rappelle, mais peut-être que certains d'entre vous vont avoir une forme de promotion ou certaines choses qui vont se débloquer, peut-être dans l'aspect financier. Soit ça peut être une dette qui va se terminer, un crédit qui va se terminer, ça peut être une rentrée d'argent imprévue, ça peut être une forme d'héritage, ça peut être une promotion, ça peut être un travail, pour ceux qui en cherchent un aussi, donc du coup, une rentrée d'argent qui rentre. Ça peut être quelque chose qui va vous être débloqué, mais il y a vraiment ici un aspect, de renouveau par rapport à de l'argent. Pour moi, ça serait quand même quelque chose de négatif. On va regarder entre les deux, on a du coup le 5 et le 2, le 5 et le 2 qui nous parlent de révélation de vérité et d'apprentissage, donc ça pourrait nous parler, pourquoi pas, pour certains d'une formation, d'une formation rémunérée, peut-être que certains d'entre vous vont suivre un cursus ou vont rentrer dans un cursus d'une formation rémunérée, type, je sais pas, moi, des trucs comme ça, et on a le 6 et le 0 qui nous parlent d'harmonie, d'amour et de réalisation. Bon, ça reste quand même super positif, l'ensemble du tirage, on va dire, avec les dominos. Et il y a quelque chose qui est vraiment lié à l'aspect professionnel. Donc, pourquoi pas, avec le 0,6, ça pourrait évoquer une aide financière, peut-être. Quelqu'un qui vous ferait un don d'argent ou qui vous aiderait financièrement à pouvoir vous en sortir ou à pouvoir passer cette situation un peu difficile, compliquée que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, ça pourrait nous parler d'un don d'argent, peut-être, je vous le souhaite. Ça pourrait nous parler d'une participation aussi. Ça pourrait nous parler aussi d'une forme de bienveillance, pourquoi pas, de quelqu'un qui cherche à vous aider ou qui vous aidera concrètement dans le domaine financier. Donc, ça peut être, je sais pas moi, par exemple, votre conseiller bancaire qui est particulièrement bienveillant et qui fera son possible pour pouvoir vous débloquer la somme d'argent dont vous avez besoin. Ça peut être l'assistant social qui va vous aider à rédiger un dossier pour faire une demande d'aide ou un truc comme ça qui, là aussi, vous apportera une certaine assistance. Enfin, vous voyez, il y a un côté bienveillant qui est lié à l'argent. Ça peut être, pourquoi pas aussi, une forme de promotion. Peut-être que vous allez discuter avec votre patron et que vous allez être revalorisé. Enfin, voilà, vraiment, ça peut être plein de choses, mais pour moi, ça reste quand même assez positif sur le domaine de l'argent. Allez, on va se faire avec le tarot. On a une carte qui vient de partir... Comme par hasard, c'est la carte d'Alice, en plus. Et c'est la carte du pendu qui nous parle d'une nouvelle perception. C'est une carte qui sort beaucoup en ce moment. Le pendu, et c'est vrai que tout ce qui est lié à Alice ressort beaucoup en ce moment. Je pense qu'il y a vraiment un signe qu'il faut interpréter ici. Et à savoir le pendu, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, que cette carte était sortie sur le tirage précédent et que je vous disais qu'il est temps de changer votre perception, qu'il est temps de changer votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses pour, eh bien, soit apprendre à relativiser sur une situation, soit pour en comprendre la problématique. Eh bien, le fait de prendre la situation différemment, de la prendre à l'envers ou autre, ça peut vous permettre de mieux comprendre la situation et de savoir qu'est-ce qui bloque exactement. Je vais la remettre dans le paquet. Comme ça, si elle veut ressortir, elle ressortira, mais c'est pas anodin qu'on ait à nouveau le pendu qui soit ressorti. Alors, nous avons le neuf de pentacle qui nous parle de récompense. Voyez, je vous parlais d'argent. Regardez, ici, on a le neuf de pentacle. Le neuf de pentacle est une bonne carte puisque le pentacle, c'est tout ce qui est rattaché justement au bien matériel, à l'aspect financier. Le neuf, c'est la réalisation, c'est la concrétisation, c'est quelque chose qui arrive bientôt à son terme, c'est le fait de pouvoir profiter. Et ici, on nous parle de récompense. Donc, pour moi, il y a vraiment un aspect financier de quelque chose que vous avez mérité. Il est possible, là, que sur cette fin de semaine, vous obteniez quelque chose que vous avez mérité. Donc, ça peut être soit une récompense par rapport à votre travail, donc du coup, ça serait une forme de promotion, soit ça peut être de l'argent que vous attendiez mais que vous méritez quelque part parce que vous avez travaillé dur ou parce que vous avez fait les choses de façon justifiée et que vous méritez cet argent. Donc, ne culpabilisez pas sur le fait d'obtenir de l'argent parce que c'est vrai qu'on a une relation avec l'argent tous qui est un peu un peu particulier. Alors, je ne parle pas des gens qui sont vénales, etc. Pas ces gens-là mais vraiment les personnes qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui travaillent et qui méritent surtout de l'argent, qui méritent d'être aidés et bien ici, on nous parle d'une forme de récompense. Nous avons le cavalier d'épée qui nous parle d'idéalisme. Donc là aussi, c'est intéressant puisqu'on nous dit pour moi, ça m'évoque en tout cas le fait d'avoir une vision éclairée sur les choses dont vous avez véritablement besoin. C'est-à-dire, n'idéalisez pas quelque chose. Imaginons, je vais reprendre l'exemple de la promotion. Si vous êtes amené à avoir une promotion, surtout n'idéalisez pas cette promotion en vous disant je vais avoir une prime de 1500 euros et je commence à dépenser de l'argent parce que je sais que... Non, c'est surtout le truc à ne pas faire. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas le chèque entre les mains et que l'argent n'est pas sur le compte, ne commencez pas à dépenser des sous, à vous projeter, à faire des trucs, à... Non, non, attendez, attendez de bien avoir les choses. Attendez également que les choses se fassent de façon concrète. Je vais vous prendre le crédit. Ce n'est pas parce que vous avez un oui, une réponse de principe sur un site ou dans une banque que ça veut dire que ça y est, il faut se lancer dans la recherche de la maison et ceci et cela. Non, attendez d'avoir l'argent, d'accord ? N'idéalisez pas certaines choses. Nous avons, la reine d'épée qui nous parle d'équité, donc le fait d'être juste et on reste avec les cours d'épée. Ça, c'est intéressant ça. C'est drôle parce qu'elle m'évoque aussi un aspect de justice, un aspect de tranchée, justement le fait d'être équitable, d'être juste. Donc ça colle bien aussi avec l'aspect de récompense. Pourquoi pas ? Excusez-moi, je viens de penser à un truc, une sorte de flash. Je fais le médium à deux balles. J'ai un flash ! J'étais obligé. Ça pourrait, pourquoi pas, évoquer un sujet si vous êtes en ce moment dans un procès, par exemple avec des prud'hommes ou dans une affaire d'héritage ou un partage d'argent ou peut-être un préjudice que vous avez vécu. Peut-être ici que ça pourrait nous parler d'une forme d'équité dans le sens où la justice vous donnera ce que vous méritez. C'est-à-dire que si vous méritez vraiment cette somme d'argent, si votre patron vous la faites à l'envers, etc. Vous aurez une récompense qui sera équitable, quelque chose qui sera juste parce que c'est très une épée comme ça à trancher. Regardez en plus, elle a son épée avec une forme de balance. Donc ça évoque l'aspect de justice. Je vais regarder avec le dos de deck et on a la lune qui nous parle de dissimulation. C'est marrant parce qu'avec les dominos, on nous parlait de révélation et de vérité. Donc l'histoire du procès pourrait se tenir. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes en ce moment dans un procès, vous allez soit obtenir gain de cause. Soit la vérité éclatera, soit vous allez être blanchi, mais il y a vraiment ici un aspect de quelque chose, voilà, une récompense, quelque chose qui vous est dû et quelque chose qui se fera de façon équitable. On va peaufiner ça avec l'oracle des merveilles. Alors, on a le trou de lapin qui nous parle de la chute improbable. Et effectivement, peut-être que là, vous êtes à l'aube de quelque chose qui vous fait peur, vous êtes à l'orée, comme ça, vous n'êtes pas encore rentré complètement dans une situation où vous ne l'avez pas encore totalement vécu. Ça reprend bien l'idée que je vous disais on est à la rencontre du passé et du présent, c'est-à-dire qu'effectivement on arrive vers la fin de quelque chose et on est sur le début d'autre chose, mais on n'y est pas encore tout à fait. C'est juste, on vient de rentrer dans le restaurant et on sent juste les effluves de la nourriture. On n'a même pas encore l'apéro. Non, on sent juste qu'on va bien manger. C'est tout. La chute improbable nous dit ici de ne pas avoir peur, d'arrêter de réfléchir aussi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose en ce moment qui vous fait peur parce que vous vous apprêtez à plonger dans l'inconnu, ne réfléchissez pas. Plongez, tout simplement. De toute façon, vous ne pourrez pas appréhender tout ce qui va se produire dans l'avenir. Donc ça sert à quoi de s'inquiéter ? Ça sert à quoi de vouer de l'énergie comme ça, à vous dire oh là là, essayez ça et machin ? Non, parce que vous allez perdre un temps précieux à réfléchir comme ça. Donc non, tant pis, jetez-vous dedans. C'est comme un soin à l'élastique. Si vous commencez à réfléchir en vous disant oh là là, et si l'élastique casse, et si et ça, vous ne le ferez pas. Vous allez finir par vous dissuader, reculer, enlever l'élastique et rentrer chez vous. Non, quand on fait un soin à l'élastique, on met l'élastique, on réfléchit pas et hop, on se jette dans le vide. C'est exactement le même principe. On a le cupcake qui nous parle d'ascension gourmande. Ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que je viens de vous dire par rapport à la promotion. Le fait de grader, de upgrader comme ça, de gagner quelque chose en niveau. Donc pour certains, ça peut nous parler d'une forme de promotion. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une évolution professionnelle ou le fait d'obtenir un statut professionnel. Ça pourrait nous parler aussi parce que l'oracle des merveilles, là, ce que je suis en train de tirer, n'est pas forcément lié à ce qu'on a fait précédemment. D'accord ? Ça peut être un autre sujet. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui va grandir, qui va s'améliorer, et qui va évoluer, quelque chose qui va comme ça prendre de la hauteur. Nous avons le temps qui nous parle de l'indomptable fatalité. Donc là, ça résume bien ce que je vous disais, à savoir, eh bien, que les choses, on ne peut pas les contrôler. Donc cessons d'avoir peur, tout simplement. Je regarde le dos de deck et on a le 7 de cœur avec l'évaluation réfléchie. Donc ça aussi, c'est intéressant puisque l'évaluation réfléchie vient un peu en contrario du trou de lapin, à savoir que le 7 nous invite à réfléchir, à prendre du temps pour réfléchir et ce que nous nous apprêtons à faire, eh bien, la décision qu'on prendra, elle sera réfléchie. Ce ne sera pas une décision qui sera faite sur un coup de tête. Elle sera réfléchie. Mais ça peut venir coller avec l'exemple du saut à l'élastique. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de faire un saut à l'élastique, que vous vous rendez sur un pont et que vous avez mis l'élastique à vos pieds, vous savez ce que vous faites. Vous avez envie de le faire, même si la peur est là, même si vous commencez après à réfléchir en vous disant est-ce que je dois le faire ? Non, j'ai envie de dire c'est trop tard. Si vous avez déjà pris la décision que vous êtes déjà sur le pont et que vous avez déjà l'élastique au pied, maintenant, il faut sauter. Vous avez réfléchi, vous avez pris le temps de la réflexion, personne ne vous a collé un pistolet sur la tempe à vous dire fais-le. Non, c'est vous qui l'avez fait. Donc maintenant, allez jusqu'au bout du truc. Eh bien là, c'est exactement le même principe. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de progresser, n'ayez pas peur de cette évolution. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de monter une entreprise et que là, vous êtes en train de paniquer en vous disant mon Dieu, mais est-ce que j'ai bien fait ? Mais est-ce que je vais y arriver ? Non, non, trop tard, trop tard. Vous venez de le faire. Donc maintenant, allez jusqu'au bout du truc. N'ayez pas peur de le faire. Surtout que là, le temps travaille pour vous. Et le temps, eh bien on ne le maîtrise pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc le meilleur moyen de savoir ce qu'il va se passer, eh bien c'est de le faire. Donc allez-y, faites-le. Allez, on va terminer avec le message des animaux guides, des esprits guides, pardon. Comme d'hab, on s'en prend deux, on se le fait en intuitif. Nous avons la... la pause. Pourquoi je disais la punaise, moi en plus ? Mais ça... Mais n'importe quoi. La pause avec le petit... rat, la petite souris. Vous le sentez venir là que je vais chercher à un moment dans le livret encore. Et nous... Ah, elle est belle celle-ci. Nous avons l'élévation avec le phénix. Magnifique carte. Regardez un peu comme elle est majestueuse. Bah là, pour le coup, mais ça colle tellement bien avec tout l'ensemble du tirage. C'est fou encore une fois. La pause ici nous parle de quoi ? Eh bien justement, je pense que c'est la fin de la pause. Ou alors, ça peut être le début d'une pause, mais dans le bon sens du terme. Alors je m'explique, parce que je sens que c'est pas très clair pour certains ce que je suis en train de dire. La pause ici pourrait nous parler de quelque chose qu'il est temps pour vous de vous poser. Ou alors qu'il est temps que les choses s'arrêtent. De faire une pause dans, comment on pourrait dire... Vous savez, quand on accumule beaucoup d'une période difficile, beaucoup de merdouilles, tout ça, il y a un moment où on veut une pause. Voilà, on est fatigué, on n'en peut plus, on veut une pause, on veut qu'on nous foute la paix. Donc ça peut être ce style de pause-là. C'est-à-dire que la vie va un petit peu vous fiche la paix et vous allez pouvoir en profiter pour développer des choses, pour vous faire du bien, pour profiter de la vie, profiter de vous, etc., etc. Donc ça peut marquer une forme de pause dans la vie. La pause peut être aussi imposée, comme la carte Beauty Time, c'est-à-dire, c'est peut-être aussi à vous de vous imposer une pause pour penser à vous et penser à votre évolution. L'élévation, vous voyez ? Donc là, on a quand même plusieurs cartes qui corroborent bien puisque l'élévation avec le phénix, l'élévation avec le cupcake, donc on nous parle bien ici de quelque chose qui est en pleine évolution et quelque chose qui va aussi augmenter. Mais c'est aussi à vous de le faire augmenter. Donc on en revient au système de ne pas avoir peur, de vous jeter dans le vide et de faire les choses, d'accord ? Donc n'ayez pas peur à la fois de prendre cette pause qui sera cruciale pour vous ou de profiter de la pause que la vie vous donne ou vous impose pour faire les choses, d'accord ? On va regarder quand même dans le guidebook les messages qui sont Je vais chercher d'abord le petit rat. Alors on va regarder à R pour voir si c'est rat sinon on regardera à S comme souris. Souris ! Souris ! C'est pas celle-là. C'est pas... Dommage, c'est pas la bonne carte. R, S. Donc c'est juste avant. Je pense que c'est peut-être un petit rat. Je ne sais pas. Je sens que je vais chercher encore. Renard. Normalement c'est juste avant. C'est avant. Fénix. C'est pas un rat. C'est pas un rat. C'est pas un rat. Alors qu'est-ce que ça peut être si ce n'est pas un rat ? Non mais c'est pas un rat. De toute façon je vois bien que c'est pas un rat. Il n'a pas une tête de rat. Qu'est-ce que ça peut être cette petite chose ? C'est un petit rongeur déjà. Déjà pas mal. Je sens que je vais chercher. Ne vous inquiétez pas je vais mettre pause. Quand vous verrez la suite de la vidéo vous aurez l'interprétation de tout de suite. Je vous mets l'image et qu'est-ce que ça peut être ? Je vois pas ce que ça peut être ça comme petit rongeur. Bon vous savez quoi les amis ? Je mets pause. Je cherche pendant ce temps-là et on se retrouve là tout de suite dans une seconde. Eh bien honte à moi parce que franchement j'aurais pu le deviner ce que c'était. On vient de tirer Alice. Là il y a quelques instants. C'est un Loire. Vous savez le Loire le même qui prend le T avec le lièvre de Mars et le Chapelier. Voilà c'est un Loire. Alors le Loire c'est le temps de l'hiver. Le froid reprend ses droits sur la campagne et le monde animal ralentit. Pour le Loire il est temps de profiter des mois à venir pour reprendre des forces et assurer sa protection à travers un long repos. Le monde est soumis à des obligations temporelles. C'est drôle on avait la carte du temps tout à l'heure. Les saisons sont indispensables au renouveau de la vie. Tout comme le temps qui s'écoule apporte avec lui une sagesse bienvenue tout arbre qui pousse et tout jeune animal qui grandit. Prends le temps nécessaire pour atteindre sa maturité. Aller contre les lois primordiales de la nature serait néfaste. Le Loire entre dans votre vie en cet instant car il sait que vous avez besoin de sagesse. Trop d'affolement d'impatience et d'empressement font de votre quotidien un environnement stressant. Il est temps de suivre le rythme affolé du monde extérieur car on a peur de se laisser dépasser. Pourtant il faut bien finir par s'arrêter de courir à un moment afin de reprendre des forces c'est inévitable. Autant en profiter pour utiliser les lois de la nature à son avantage plutôt que de se heurter à un mur. Et bien ça correspond complètement à ce que je viens de vous dire à savoir profiter de ce temps qui vous est donné. Donc soit c'est une pause que la vie va vous imposer donc ne le voyez pas comme quelque chose de négatif comme une punition mais au contraire voyez-le comme quelque chose de positif qui va vous permettre de pouvoir profiter de certaines choses et de remettre aussi de l'ordre dans votre vie de vous faire du bien de faire une santé de profiter en plus on a le soleil qui revient on a le printemps qui revient on peut de nouveau sortir donc profitez-en justement profitez de tout ça. Et nous avions ensuite le phénix phénix qui était pas très loin qui était quelque part par là PPP papillon 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 on n'y est pas loin on n'y est pas loin phénix le phénix est le sage parmi les animaux magiques il sait que rien ne dure et que seule l'essence est immuable à partir du même noyau il réapparaît encore et encore chaque fois identique et pourtant un peu plus d'accompli un peu plus d'accompli un peu plus accompli pardon rien ne peut altérer sa ronde on ne peut qu'observer et espérer se re je recommence je recommence j'arrive pas à lire on ne peut qu'observer et espérer se rapprocher peu à peu de cet état de perfection l'absolu n'est pas encore à votre portée mais le phénix a décidé qu'il était temps pour vous de vous élever il vous offre un aperçu de sa lumière sacrée afin de vous révéler que seule la recherche de la vérité compte vous allez peut-être la recevoir à travers un rêve dans les nuits à venir une intuition un peu plus forte et persistante que les autres une idée soudaine une impression de déjà vu une rencontre particulière tout moyen peut être utilisé par le phénix pour vous contacter soyez réceptif à sa sagesse et bien là encore j'ai envie de dire que ça colle puisque avec les dominos rappelez-vous on avait eu la combinaison de la vérité de la révélation de quelque chose qui allait se produire donc il est possible que là pour cette fin de semaine vous ayez soit un déclic soit une révélation soit quelque chose que vous allez apprendre alors ça peut être quelque chose d'ordre un peu ésotérique spirituel peut-être que vous allez avoir une réponse un signe particulier donc soyez attentif et vigilant à ces signes là mais ça peut être une réponse aussi physique d'une administration n'importe quoi n'importe qui qui va vous donner une réponse ça peut être une forme de révélation de vérité mais voilà préparez-vous à quelque chose qui va se faire et je vais terminer en disant que le phénix il ne faut pas oublier qu'il renaît de ses cendres donc voyez ça colle encore avec cette rencontre entre le passé et le présent c'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui de laisser le passé derrière soi se consumer peut-être que vous êtes dans cette phase de consommation et bien laissez-vous consommer pour pouvoir renaître de nouveau de vos cendres et vous allez pouvoir renaître encore plus fort avec de nouvelles expériences de nouvelles compétences et vous allez pouvoir revenir dans un domaine précis ou revenir dans la vie tout simplement avec tout ce que vous aurez apporté en termes d'expérience d'accord vous reviendrez encore plus fort et allez maintenant on termine avec notre petite boule de réponses donc réfléchissez à une question par oui ou par non ou qui est au moins entre les deux parce que vous savez que la boule répond pas forcément par oui ou par non mais donne des réponses un peu plus vastes entre oui et non donc réfléchissez à votre question et on y va tout de suite et nous avons nous avons nous avons rien du tout j'arrive pas à lire ça va ça va ça va ça va ça va ça va pas être possible d'accord le pas être possible était caché par les bulles ça va pas être possible donc la réponse à votre question est ça ne va pas être possible je vous rappelle que c'est à prendre au troisième degré d'accord donc n'allez pas commencer à déprimer parce que vous n'avez pas eu la réponse que vous vouliez c'est un gadget d'accord c'est surtout pour s'amuser cette réponse voilà donc mes chers amis pour nos énergies de fin de semaine j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas le petit pouce bleu vous abonnez etc etc vous savez le racolage de youtubeur moi je vous embrasse fort et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo je l'espère dans la partie 3 d'Alice peut-être je ne sais pas je l'espère de tout coeur prenez bien soin de vous je l'espère de tout coeur et on se retrouve